Brigitte Lae, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien Sandy Boulanger, nous retrouvons Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte. Bonjour Sandy. Vous allez nous parler des femmes qui rient ? Oui, elles sont redoutables. Jusqu'au siècle dernier, les femmes qui riaient étaient vues comme dangereuses. Si le rire était si encadré, contrôlé, s'il était encrin, c'est qu'il était associé bien sûr à la sexualité. Le rire était susceptible de pervertir la féminité. Nous y voilà. On le voit d'ailleurs très bien dans les comédies de la Grèce antique. C'est vrai qu'il y a cette phrase, je suppose que vous allez en parler, femme qui rit à moitié dans ton lit. Bien sûr qu'on va y arriver, moitié qu'on va dans un lit, j'y vais. Alors dans les comédies de la Grèce antique, on le voyait déjà, les femmes utilisaient le rire comme une arme subversive. C'est lorsqu'elles se rebellaient, qu'elles étaient entre elles et qu'elles riaient, loin évidemment du regard des hommes, du contrôle des hommes. Qui voudrait qu'elles soient sagement posées là, sans rien dire ? Les lèvres closent, tu parles d'un rôle, c'est de la figuration. Alors autant dire qu'on est encore loin du femme qui rit à moitié dans son lit. Pour Rousseau par exemple, les femmes mariées doivent cacher leur rire, y compris et surtout dans l'intimité. Avouez que c'est précisément à pleurer de rire. Comment jouir dans de telles conditions ? Alors ce soir chérie, tu écartes les lèvres, mais seulement celles du bas. Compris ? Waouh, c'est excitant, dis-moi Jean-Jacques. Il faut vraiment ne rien comprendre aux femmes pour tenter de les empêcher d'exprimer leur gaieté, leur joie, leur rire. Alors heureusement, débarque en 1937 la peintre Elisabeth Lebrun, qui ose dévoiler, attention, ses dents. Elle est, alors les hommes crient évidemment que c'est une horreur, un scandale. Elle se peint dans un autoportrait avec sa fille. Alors on se demande comment une femme qui plus est, une mère, ose-t-elle, sourire, bouche grande, ouverte. Et cette offuscation se poursuit pendant des siècles et des siècles. Au Moyen-Âge, le rire était associé au corps des femmes et à ce qu'il a d'incontrôlable. La femme qui rit trop fort est forcément lubrique, mangeuse d'hommes. T'imagines-moi combien j'ai dû en manger avec mon rire très très fort. Alors on s'approche tout doucement du femme qui rit à moitié dans son lit. Rendez-vous compte, il faudra attendre la fin du 19e siècle pour voir apparaître des femmes comédiennes professionnelles du rire dans les cafés-concerts et encore dans certaines conditions. La femme qui fait rire est forcément laide évidemment. Ben voyons, la belle, elle est forcément conne. On connaît la chanson. Non mais politique et polémique, le rire joue un rôle émancipateur. Il dit les incohérences, les injustices, les faiblesses aussi de ce monde. Alors moi je crois quand même que les femmes qui font rire aujourd'hui ne doivent pas se contenter de faire rire d'elles-mêmes. Elles doivent pouvoir explorer toutes les formes de rire et ce, quelle que soit leur beauté, leur classe sociale bien sûr, leur statut, vive le rire, vive les femmes qui rient. Et puis on ira au lit quand on aura envie d'aller au lit. Alors c'est très intéressant Julia Ballon parce que ça pourrait être une revendication très féministe. Très longtemps, il n'y avait pas d'humoriste femme. Et aujourd'hui encore, il y a une sorte comme ça de regard un peu méfiant sur les femmes humoristes comme si elles étaient moins drôles que les hommes. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'elles sont largement aussi drôles, voire parfois même plus parce qu'elles peuvent se permettre des blagues sexistes que ne peuvent plus se permettre les hommes. C'est vrai. Enfin plus difficilement. Je pense à par exemple Blanche Cardin, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a eu au début les premières humoristes femmes, je ne citerai pas de noms, elles n'étaient pas très belles. Il faut bien dire. Non mais c'est vraiment intéressant. J'ai eu l'idée de cette chronique parce que j'étais à un repas de famille et mon beau-père, pour ne pas le citer, m'a dit « Oh, j'ai découvert une humoriste, elle est géniale et en plus, elle est belle ! » Et là je me suis dit « Mais c'est dingue ! » Exactement, voilà. Une réflexion d'homme, un peu macho quand même. Un petit peu. Osons le dire. Voilà. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez raison. On a encore des a priori qu'il faut faire tomber. Oui, j'espère. Vous savez que de toute manière, je vais faire rire à partir du mois de janvier. On en reparlera, mais je vais remonter sur scène pour faire rire. De toute façon, vous nous avez toujours fait rire en étant toujours très sexy. Parce qu'en même temps, c'est ça aussi qui est difficile. Une femme humoriste ne peut pas être très sexy non plus. Vous voyez ce que je veux dire, Sandra Boulanger ? Vous êtes d'accord ? Oui. Il y a quelque chose de compliqué. Oui, mais d'ailleurs, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des frustrations parce que soit elles sont belles et elles ont toujours l'impression qu'elles ont l'air connes ou qu'on les prend pour des idiotes. Et soit elles sont intelligentes et elles ont ce truc de ne pas aller s'épancher vers la sensualité. Donc c'est vraiment encore assez compliqué. Il faut rire à la gorge déployée. Ah oui, là je suis complètement d'accord. En tout cas, je sais qu'on peut vous retrouver par Zoom pour une masterclass. C'est le 27 et le 28 novembre. Alors si vous voulez mieux comprendre de quoi il s'agit, vous allez sur le site de Julia, julia-palombe.com. Voilà. Et merci de nous avoir fait sourire.